Mika, vous êtes professeur de yoga, artiste, auteur. Vous avez créé votre propre méthode de yoga ? Alors j'ai créé ma propre méthode de yoga. Alors comme dirait l'un des personnages dans ce film qui s'appelle Les Enfants du Paradis, il y a un moment donné où il y en a un qui dit « La nouveauté, c'est le plus vieux truc du monde ». Donc non, on n'invente rien, c'est juste que je suis là depuis un petit bout de temps. Ça fait 29 ans, quasiment 30 ans que je donne des cours. Et j'ai commencé très jeune. Donc voilà, c'est juste que ça fait très longtemps. Et quand j'ai commencé, la moitié des yogas qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Du tout, du tout, du tout. Du coup, on faisait du yoga aussi bien pour dormir, rester éveillé, travailler de la gymnastique physique autant que mental. Ce qui fait que le tout est un exercice spirituel qui s'adresse à des gens qui possèdent un esprit et qui doivent l'utiliser comme un outil. Voilà. Mais vous, vous transmettez quoi ? Vous partagez quoi ? Dans votre cours ? Ma nature, c'est-à-dire j'ai une certaine joie de vivre. Donc c'est ma nature en fait. On ne peut pas donner ce que l'on n'est pas. Du coup, on peut prétendre, on peut dispenser des connaissances dont on n'a aucune expérience. Ça, c'est vrai. Mais moi, je ne fais pas ça. Je donne mon expérience. Je donne de ma nature. Je donne un peu de moi. Voilà ce que je fais. Et qu'est-ce que vous donnez ? Alors là, aujourd'hui, alors là, en l'occurrence, pour parler, pour être très pragmatique. Du coup, aujourd'hui, on a fait un enchaînement de postures et on est allé en fait de la respiration à la posture physique jusqu'à l'assise. C'est-à-dire, on a travaillé notre asana, notre contact avec le sol. Et en fait, ce que je travaille, ce que je partage, c'est le yoga, mais comme un système d'évolution par étape. C'est ça, le yoga pour moi. C'est l'ancêtre de la psychanalyse de Carl Jung. C'est-à-dire que même d'une façon ici un peu superficielle, je veux dire, on a tous une peau, donc on s'intéresse tous à ce qui est superficiel chez l'autre. Mais au bout d'un moment, il n'y a rien de mieux que de marcher avec quelqu'un pour le connaître. Et là, on vit à la fois avec le côté superficiel et le côté profond de la personne. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est grimper à reculons dans les profondeurs de l'être. Et c'est venu à vous comment cet appel vers le yoga, la spiritualité ? Alors, vous dites que ça date de longtemps. C'est arrivé à quelle occasion ? À la naissance, on est tous avec un esprit. Donc même la personne la plus idiote sur Terre est quelqu'un de spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas les gens qui sont spirituels et les gens qui ne sont pas spirituels. On vit dans une société où on donne la qualité du vêtement à la personne qui le porte. Par exemple, si tu portes un vêtement sophistiqué, on va dire de toi que tu es sophistiqué. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est ton vêtement qui est sophistiqué. On ne l'est peut-être pas. Du coup, je ne suis pas du tout dans la prétention. Je ne m'habille pas de la façon dont je suis. Je suis vraiment. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis quelqu'un qui tient debout et je suis fort là-dessus. Du coup, on ne peut pas me déstabiliser là-dessus. Ce qui fait de moi un professeur. Sans stupeur ni tremblement, comme dirait l'autre. Du coup, ça, j'amène une certaine force là-dessus. Je pense, j'espère, je le souhaite. Au bout de 30 ans de pratique, j'espère que je tiens debout comme un capitaine de bateau. C'est-à-dire que même si je fais une erreur ou quelque chose, je l'assume. Je tiens mon équipage, je tiens mon être et tout ça. Et du coup, c'est venu comment à moi ? Par la naissance, parce que tu as un esprit. Moi, j'ai un esprit. On doit apprendre à s'en servir. Le yoga ne s'adresse pas à l'hindou. Le yoga, c'est une science. Ça s'adresse à l'humain. Les yogis de France, dans l'Occident, s'appelaient les alchimistes. Paracels, le médecin suisse. Mais il y a aussi Tycho Brahe, le mathématicien du roi du Danemark. Tous ces gens-là étaient des yogis qui ont appris aux enfants. Même, ils ont inventé un jeu auquel tu as joué avec un petit caillou. Et qui t'apprend à aller de la matière grossière à la matière subtile. De la terre vers le ciel et tu joues avec un système d'évolution par étape en lançant un caillou qui va se poser par hasard. Ça s'appelle la marrelle. C'est un jeu de yogi occidental. Les alchimistes. Du coup, il faut comprendre le 1 dans tout ça. Le yoga. Le mot yoga veut dire 1. Ce n'est pas un mot à la mode pour faire référence à l'Inde. C'est un mot qui parle à l'humain. Parce qu'on est vraiment, on fait 1 là-dessus. Qui unit le corps et l'esprit. Yuge. Oui, c'est ça. Mais véritablement, c'est venu comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur ? Parce que souvent, ça arrive dans peut-être une douleur ou un événement difficile de la vie. Chez vous, c'est venu comment ? Alors pour moi... Progressivement ? Alors progressivement... En fait, pour moi, c'est une rencontre. Je n'ai jamais voulu faire de yoga. Je n'ai jamais voulu enseigner le yoga. C'est peut-être pour ça aussi que jusque-là, ça marche bien. Parce que je n'ai aucun désir que ça fonctionne. En fait, j'ai rencontré Marcel Marceau et son fils Baptiste Marceau. Quand j'étais gamin et que je suis arrivé à Paris, je dormais dans des squats à droite, à gauche. Et je tombe à l'espace cardin sur les Champs-Elysées, sur Marcel Marceau, qui jouait, qui jouait, qui jouait... C'était le chapeau melon, il me semble, avec sa troupe. Et je tombe sur son fils qui m'invite à discuter. Et puis en fait, on s'est retrouvés ensemble et j'ai loupé le spectacle. Il me dit, mais viens demain et alors on fera la pratique ensemble. Ce qui était assez merveilleux. J'ai cru que j'étais en forme et j'ai compris à 17 ans que j'étais complètement tordu. Et là, une chose merveilleuse, Marcel Marceau et Baptiste Marceau m'ont proposé de m'héberger. Du coup, je suis resté chez eux. J'ai eu une éducation énorme. Je ne sais pas si on se tutoie, pardon. Mais c'est Marcel Marceau, le mime Marceau. Tu vois, voilà, c'est une légende sur Terre. Et du coup, ça m'a donné un parfait... C'était, voilà, c'est un cadeau magnifique de la vie. Merci encore. Et maintenant, vous le partagez. Et je partage à fond. Et aujourd'hui, j'ai même un élève qui est chez moi et qui ne paye pas mes cours et qui vit à la maison comme moi, on m'a appris. Je ne connais personne aujourd'hui qui fasse vraiment ça en Europe, ici. Il vit chez moi, il est avec moi pendant un an et demi. Je le forme. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous, il n'y a rien. Qui fait ça aujourd'hui ? C'est important de transmettre pour vous. C'est le cadeau que j'ai reçu et je tiens à le redonner de la façon dont on me l'a donné à moi aussi et pas en faire uniquement un commerce. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette notion de partage avec les gens de ce que vous avez appris ? C'est parce que le temps de vie sur Terre est compté et que tu vois, on se croise aujourd'hui mais on est des êtres merveilleux. En fait, Bouddha est mort, Jésus est mort, la Sainte Vierge n'est pas là non plus. Il n'y a que nous. Les élus aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Du coup, ce serait dommage de passer à côté en essayant d'évoquer des gens qui ne sont plus là et qu'on fait de leur mieux quand ils étaient là. Ils étaient les héros de leur temps. Mais aujourd'hui, il n'y a des gens qui ne parlent plus ni à leur père, ni à leur mère, ni à leur frère, ni à leur sœur et du coup, tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui écrivent des livres sur comment vivre avec les autres mais qui ne savent même pas comment s'occuper de leurs chiens ou de leurs enfants. Du coup, moi, j'ai envie d'être avec les gens que je croise là maintenant, tout de suite. Et là maintenant, au Sensei Festival, plus particulièrement, ce festival pour vous, c'était important d'y participer ? Important. Alors, ce qui est important, c'est ce qui est lié à la vie, c'est-à-dire respirer, c'est important. Ça, ce n'est pas important. C'est super, c'est bien. Mais il ne faut pas mettre ça sur le important. Mais c'est génial. Ça n'enlève rien au génial que ça représente. Mais ça n'a rien d'important. Tu l'enlèves, ça ne va pas, tu vois. Respirer, c'est important. Les parents, c'est important. Tes enfants, c'est important. Ça, c'est génial. C'est magnifique. Et c'est super d'y participer parce que sinon, à quoi bon ? T'en passer des moments avec des gens joyeux, des gens qui font de leur mieux. Et il faut toujours, comment dire, essayer de supporter ce genre de choses, si ce sont des bonnes actions. Voilà. Mika, on vous retrouve où pour accéder à tout votre univers ? Sur les réseaux ? Peut-être donnez-nous une agresse à Instagram ? C'est vrai que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux. Alors, j'ai pris un nom sur Instagram. C'était un accident il y a quelques années quand je donnais des cours à Détroit, aux États-Unis. Et un jour, j'ai dit « My name is Nasty Yogi ». Parce que tout le monde est arrivé vers moi et a fait « Namaste ». Et moi, j'ai fait « I'm nasty ». Un peu comme Vincent Vega dans Pulp Fiction. Quand il arrive à la fin, il prend le micro et il fait « Vincent Vega ». Et moi, j'ai fait « I'm nasty ». C'était une blague. Mais c'était, en fait, alors je dis souvent, j'ai pris ce nom parce que tous les jolis noms étaient pris. Petite fleur du matin, Esprit de l'arc-en-ciel. Du coup, j'ai pris le nom de Yogi Dégueulasse. Mais parce que je sais que je ne suis pas dégueulasse. Et je n'ai pas besoin de prétendre. Et si quelqu'un a besoin de prétendre, je me dis que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop honnête pour être poli. Et du coup, je le regarderai. Je fais « Pourquoi tu fais autant d'efforts pour te montrer aussi propre ? » Non, non, regarde-moi bien. Je suis Yogi Dégueulasse. Viens dans mes bras. Je ne vais pas te voler. Je ne fais rien. Il n'y a pas de mal. Merci, Mika. Du coup, Nasty Yogi. Merci à toi. Merci beaucoup. Nasty Yogi. Namasté. I'm nasty. Et sinon, Mika Debrito, vous me trouvez avec Mika Debrito. Et j'ai monté un endroit où là, aujourd'hui, les gens peuvent venir quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada